... Madame la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le Président du Bédin, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers amis, Je suis très honorée de prononcer à présent un texte qui doit ouvrir cette conférence devant tant d'experts et j'ai l'espoir secret de ne pas vous ennuyer. Mon introduction s'intitule Retour vers le futur et vous allez voir pourquoi elle porte ce titre. Comme Audrey Azoulay l'a déjà dit, le sujet qui nous occupe n'est pas un sujet d'experts. Il l'a été pendant longtemps, un sujet de personnes de musée, d'intellectuels, d'universitaires. Il est devenu un sujet de la pop culture. Vous évoquiez Black Panther. On peut évoquer Jackie Chan. Non, c'est pas un sujet. Les anciens ont appris Juste l'a été publié La revue de l'eau Elle a été publiée All those years ago, because of war, mes ancêtres brought back things that did not belong to them. And every time I look at that bronze, it shouldn't belong to one or two individuals. ... ... Et depuis la parution formidable de ce film d'action en 2012, il ne passe pas un an sans qu'en dehors de l'Europe, de grandes compagnies cinématographiques de production consacrent une très grande production qui remporte un très grand succès populaire, souvent hors d'Europe, à ces questions. En témoigne par exemple aussi Promaros, un film de 2014 consacré aux frises du Parthénon. La même année 2014, le film Invasion 1897, un film nigérian du cinéma de Nollywood. Bonne nuit ! Ils me rappellent, ils me rappellent ! Ils me rappellent, ils me rappellent ! Le travail est de moi ! Il me rappellera de mon peuple ! Bonne nuit ! Ou encore Black Panther, que nous avons évoqué à l'instant avec cette grande scène de quatre minutes, remarquable sur laquelle on pourrait parler des heures, cette scène de musée dans un musée britannique. C'est parti ! 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 conservatrice de ce musée qui est très chic et très experte, qu'elle se trompe, elle n'en revient pas, I beg your pardon, elle ne comprend pas qu'on puisse la contredire. On pourrait évoquer encore venant du Mexique le film présenté à la Berlinale de cette année, Museo, où il est aussi question de nos affaires. Tout ça pour vous montrer, pour vous dire, pour vous rappeler, vous le savez bien, que la culture populaire, les jeunes générations, l'industrie du cinéma mais aussi l'art contemporain, le roman, la poésie se sont emparés de ce sujet et qu'ils attendent des réponses. Et que si ces réponses ne viennent pas, ne viennent pas de nous, des experts, des politiques, ils prendront eux-mêmes probablement leur décision. Il y a une réelle impatience maintenant d'obtenir des réponses réelles et des actions sur ce sujet. Les musées, pour tenter de répondre à cette pression populaire, à cette pression des sociétés dans le monde, ont proposé ces dernières années l'idée d'héritage partagé. Vous voyez ici une installation au Victorian Albert Museum, une installation en néon au-dessus de l'entrée qui indique, all of this belongs to you, tout cela t'appartient, à quoi répondent ceux qui considèrent que ces oeuvres leur appartiennent à eux, au lieu d'origine, this belongs to... Ici, en tout cas, on est à Berlin, pardon, dans le musée de Pergam, devant la porte d'Ishtar, et un jeune homme tient un panneau et se photographie sur Twitter avec un panneau qui indique, cette oeuvre appartient à l'Irak. C'est ce qu'on appelle, avec un euphénisme, l'héritage partagé, héritage partagé qui peut être immémoriel, on peut partager une histoire, on peut partager des mémoires, on peut difficilement partager des objets uniques, d'où le conflit. Ces objets sont soit là, soit là, et les partager demandent une opération intellectuelle tellement abstraite, si on parle de shared heritage, que ça en devient presque une perversité. On ne peut pas partager, il ne faut pas éviter la question qui fâche, la question de la restitution. C'est pourquoi j'ai tenté d'articuler mon propos en trois volets, qui s'intitulent d'abord « D'où tu parles ? », vous verrez pourquoi. Deuxièmement, « Secrets de famille » et troisièmement, « Retour vers le futur ». « D'où tu parles ? », « D'où je parle ? ». Cette question, Michel Foucault, on le lui a beaucoup posée, il y a 50 ans, quand il revenait de Tunisie, et dans une interview, dans les années 70, il explique que quand il est rentré de Tunisie, à l'hiver 1968-1969, je le cite, à l'université de Vincennes, il était difficile de dire quoi que ce soit sans que quelqu'un vous demande « D'où tu parles ? ». Cette question me mettait, dit Michel Foucault, le grand philosophe, le philosophe aussi des collections, des archives, du patrimoine, cette question me mettait toujours dans un grand abattement. Ça me paraissait une question policière, au fond, sous l'apparence d'une question théorique et politique, « D'où parles-tu ? ». En fait, on posait une question d'identité, au fond, « Qui es-tu ? ». Dis-moi si tu es un idéaliste ou un matérialiste, dis-nous si tu es prof ou militant. Et à cette question, à cette injonction de répondre « D'où tu parles ? », je voudrais répondre. Nous sommes à Paris en juin 1978. J'ai 6 ans. Comme tous les soirs, dans les familles qui ont un téléviseur à cette époque, mes parents regardent le journal télévisé de 20h, présenté par Roger Gickel. C'est une messe, des millions de téléspectateurs en France voient ce journal télévisé. Et mon frère et moi, comme tous les soirs, regardons ce journal télévisé qu'on peut retrouver sur les archives de l'INA. Roger Gickel commente pendant un très long moment, 13 minutes, l'initiative de votre prédécesseur, M. Mbaud, qui a déjà été évoqué plusieurs fois. Il la commente en des termes, vous allez voir, qui nous montrent combien le sujet, à l'époque, à la fin des années 70, grâce à l'UNESCO, était un sujet déjà aussi populaire. On en parlait à la télévision, on en parlait le soir. Je vous demande de bien écouter cette introduction. Je vous montre simplement le début de ce long reportage. Nous sommes le 19 juin 1978, il y a 40 ans. Mais quelle distance, quel fossé entre cette information que je viens de vous donner et l'appel du directeur général de l'UNESCO, M. Mbaud, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire ? Il évoque ici, bien sûr, cet appel qui a été déjà mentionné à deux reprises et qui mérite vraiment d'être lu, relu et re-relu et appris par cœur tant il est beau, tant il est émouvant. Vous en trouvez même une capture sonore sur le site de l'UNESCO. Aller l'écouter, aller pleurer en l'écoutant. Et ce qui m'intéresse dans cette introduction de Roger Jiquel, c'est ce geste, vous avez ri. Qu'ils ont perdu dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Ne pas trop décrire. Ne pas trop décrire. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de 6 ans, quelqu'un de ma génération qui a maintenant 45 ans en 2018, d'entendre dans les années 70 que les musées sont pleins de choses dont on ne parle pas. C'est-à-dire d'entendre qu'on montre un secret, mais qu'on cache le secret en même temps. Qu'est-ce que ça signifie pour les autres générations ? Mes parents, mes grands-parents, peut-être ont compris ces conditions qu'il ne vaut peut-être pas mieux décrire de l'histoire. Ils pensent au colonialisme probablement. Mais des enfants comme nous, on ne nous l'a pas expliqué, on ne l'a pas compris. Et ça a travaillé en nous et en moi. Ça a produit le fait que je suis devenue historienne des collections, même si je ne peux évidemment pas prouver que c'est cette émission qui a lancé mon intérêt pour cela. Des années plus tard, j'avais 20 ans, je vivais pour ma part en Allemagne, donc vous voyez que je vous parle du point de vue d'une européenne de ces années 70. Le chancelier Kohl a restitué pour la première fois à la France des œuvres spoliées à des familles juives pendant la guerre. A cette occasion, le président François Mitterrand, qui était déjà un homme âgé marqué par la maladie, a tenu un discours, une allocution, où il remercie très chaleureusement le chancelier Kohl de ce retour. Il dit, monsieur le chancelier, je continuerai dans le style que vous avez vous-même choisi, cher Helmut. Il remercie, puis précise, jusqu'ici les musées, tous les musées d'Europe, je ne dirai pas d'ailleurs, ce serait une formule trop générale, ont été remplies d'œuvres acquises ou conquises dans les conditions sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. 18 ans plus tard, on n'insiste toujours pas sur ces conditions, on n'explique toujours pas au public, on n'explique toujours pas aux jeunes adultes que j'étais, en plus dans un contexte franco-allemand dans mon cas, on n'explique pas quelles sont ces conditions, mais on le dit, on dit, il y a des choses bizarres derrière les musées, mais on ne vous en parle pas. Et ce qui est nouveau entre 78 et 94, c'est qu'alors qu'en 78, vous l'avez vu, l'opinion publique, le journal de 20 heures, appuie le projet de restitution, soutient Mbos, ici, dans son remerciement, le président français Mitterrand précise, après avoir bien remercié, cela dit, que de conservateurs dans nos pays, que de responsables de nos grands musées doivent ce soir éprouver une certaine inquiétude. Et si cela se généralisait, c'est-à-dire la restitution, je ne me risque pas beaucoup en pensant que cet exemple restera très particulier et que la contagion s'arrêtera assez vite. On voit qu'entre la fin des années 78 et le milieu des années 90, l'histoire des grands secrets autour du musée est toujours présente, on ne nous en parle pas, à nous les Européens, on ne nous dit pas, on ne sait pas, et qu'en revanche, dans ces années, on bascule d'un désir de restitution à l'idée que la restitution est une contagion. Et je vous prie d'apprécier le choix du terme contagion. On parle aujourd'hui parfois de boîte, de Pandore, etc. C'est la même idée. Que si on commence, on n'en finira pas et qu'il vaut donc mieux ne pas commencer. Deuxième volet, donc, secret de famille. Quel est donc ce secret qu'on nous a montré tout en ne le creusant pas à nous autres qui avons aujourd'hui 40 ans. Ce secret de famille, c'est que les grands musées européens, je vous montre ici le Louvre dans une photographie du XIXe siècle, le British Museum au XIXe siècle, et ici un plan de construction pour l'île des musées à Berlin, à titre d'exemple seulement, que ces grands musées universels du XIXe siècle qui se sont remplis, qui se sont augmentés, qui se sont magnifiés, qui sont devenus toujours plus grands, toujours plus beaux, toujours plus riches et toujours plus intelligents, que ces musées, qui sont la gloire de nos nations et qui ont servi la concurrence des nations européennes, se sont nourris ailleurs, pas chez eux, et dans des conditions dont il faut parler, et non pas, comme on nous disait, qu'il vaut mieux taire. Ces conditions dont il faut parler, on arrive très bien à les lire et à les reconstituer quand on va dans les archives de musées. Je vous montre ici un carton du Muséum d'Histoire Naturelle, puisque ce qui nous occupe concerne aussi les questions d'histoire naturelle, un carton au Muséum d'Histoire Naturelle de Berlin qui comporte des centaines de photographies sur l'expédition de Tandaguru. L'expédition de Tandaguru, c'est celle qui a permis à Berlin d'avoir le plus grand dinosaure du monde, le Brachiosaure Brankai, qui est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses avec Nefertiti des musées de Berlin. Regardons quelques-unes de ces photographies. Elles montrent ici, et le sous-titre n'est pas lisible pour vous, mais elle porte le titre Knochenzure durch Aufhacken des Bodens. Ici, on voit des personnes africaines de la région de Tandaguru, dans l'actuelle Tanzanie, en train de creuser le sol pour trouver des eaux fossiles de dinosaures. Knochenzure, la recherche des eaux. Cette expédition a eu lieu dans les années avant la Première Guerre mondiale. Elle comportait deux spécialistes allemands et 200 personnels, personnes, employées, payées, pour le faire en Afrique, en Tanzanie. Donc des Africains eux-mêmes qui ont creusé leur sol pour que, ensuite, vous voyez ici la colonne de départ de ces eaux, qui ont été, on la voit mal, hélas, qui ont été transportées à corps d'hommes sur 60 kilomètres jusqu'à la côte pour être, ensuite, embarquées. Vous voyez ici le bateau à Berlin. À Berlin, où elles arrivent dans un environnement, ces ossements scientifiques, où ils sont traités, préparés. Et, finalement, en 1937, est construit le premier dinosaure, le plus grand dinosaure du monde qui se trouve, donc, à Berlin et qui, au début, était pris dans une mise en scène avec des drapeaux nazis, comme vous le voyez, puisque c'était la fin de ce projet de reconstruction du dinosaure originaire de l'actuelle Tanzanie. C'est fait en 1937. Il a fallu 15 ans pour le faire. Ce qui touche ici, l'Allemagne, touche évidemment aussi, et pareil, et pire, la France, l'Angleterre et d'autres pays européens. On en a de très grands et très explicites témoignages, notamment dans le livre de Michel Léris, l'Afrique fantôme. Michel Léris faisait partie de l'expédition célèbre Dakar Djibouti qui a permis au musée du Trocadéro de l'époque et au musée du Quai Branly aujourd'hui qui en a hérité de collectionner de nombreuses pièces très précieuses de toute l'Afrique par une traversée transversale. Michel Léris, qui était alors jeune homme, écrit, on est en 1930, dans sa manière de collecter ses objets, notamment, et ce sont seulement quelques citations, il faut les lire pour y croire, je constate, donc il vient de voler et il le dit lui-même de piller un masque précieux et il écrit le 7 septembre 1931 dans l'Afrique fantôme, je constate avec une stupeur qui, un certain temps après seulement, se transforme en dégoût, qu'on se sent tout de même joliment sûr de soi face à des hommes noirs lorsqu'on est un blanc et qu'on tient un couteau dans sa main. Autre citation, extraite donc de ce témoignage d'un collectionneur, on pille des nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et à les aimer. Il est question parfois dans cette mission Djibouti-Dakar de transaction avec de l'argent mais on voit bien que le rapport est tellement dissymétrique que la transaction, même si elle paraît légale, si elle peut paraître légale, est tout à fait dans une posture de racisme et de colonialité. Ces objets sont ensuite, 3000 objets, au moins, exposés au musée du Trocadéro à Paris et sont aujourd'hui en partie exposés au musée du Quai Branly. Ça vaut aussi, bien sûr, pour l'Angleterre. Je vous épargne la lecture détaillée de ce texte de l'anthropologue Ling Roth qui décrit en 1901 l'expédition dite punitive menée en 1897 dont on a vu un extrait tout à l'heure fictif dans le film. Il explique ici que l'anthropologie a pour mission puisque l'Europe est en train de détruire l'Afrique, de sauver ce qui peut être sauvé, non seulement pour récupérer ce que les Européens sont en train de détruire, mais aussi parce qu'en connaissant bien le terrain, on maîtrise mieux les populations et on sait aussi mieux comment les taxer pour les impôts. Là encore, une lecture instructive. Donc ce secret de famille, c'est quoi ? C'est que nos musées, nos beaux musées, qui ont un rayonnement, qui ont une valeur de fécondation, qui ont permis à des générations d'artistes de se former, de s'épanouir, qui ont permis à des générations d'enfants comme moi d'être en contact avec la créativité humaine, avec la spiritualité, avec la beauté, que ces musées magnifiques ont une face d'ombre et que cette face d'ombre, il faut nous en parler et que si on ne nous en parle pas, comme ça a été le cas pendant 40 ans, on est, nous aussi, privés de notre mémoire. Et la question des restitutions, c'est peut-être une restitution de mémoire à certains pays qui ont été pillés, mais c'est une restitution de mémoire à nous-mêmes. De quoi sommes-nous fait, nous, les Européens, quand nous savons que notre culture est basée sur de tels établissements ? Je me permets de citer pour conclure cette deuxième courte partie le grand penseur Walter Benjamin, allemand, qui était ici en photographie dans les salles de lecture de la Bibliothèque nationale à Paris où il avait trouvé refuge sous le troisième Reich. Il écrit dans son célèbre essai sur l'histoire, il n'est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. Cette barbarie inhérente au bien culturel affecte également le processus par lequel ils ont été transmis de main en main. Culture et barbarie, cela marche ensemble. Et quand on visite un musée aujourd'hui en Europe ou dans le monde, ces musées dits occidentaux, il faut réussir à penser à la fois les objets à l'endroit où ils sont. Et je vous montre ici, hélas, avec l'éclairage difficile à voir, l'une des trois statues célèbres du Bénin réclamées par le président Talon, donc le guézo. Je suis en train, là, il y a quelques semaines, de regarder au musée du Quai Branly la salle consacrée au trésor du Bénin avec mon collègue Felle Winsart et la veille, nous avions eu, ou j'avais eu l'occasion d'être à Abomé et de voir dans le Palais la présence de l'absence de ces objets. Il faut penser les deux ensemble. Il faut pouvoir penser la présence des objets d'Abomé à Paris quand on visite les musées d'Abomé ou le Palais d'Abomé. Et il faut, quand on est à Paris, il faut savoir, il faut comprendre d'où ça vient et en tirer les conséquences qui peuvent être des conséquences de restitution et c'est le choix que le Bénin a fait de demander la restitution de ces oeuvres. Peut-être que d'autres états ont d'autres choix mais il faut penser ces choses ensemble sinon nous sommes des handicapés de la mémoire. Alors, troisième partie et pour finir, retour vers le futur. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a évoqué tout à l'heure et beaucoup déjà la figure d'Umbo et cette année 1978 qui a été si importante pour l'histoire de l'UNESCO et pour l'histoire des restitutions. Quand on creuse un petit peu ce qui s'est passé dans ces années-là, quand on va aux archives, on est pratiquement effrayé, déprimé, ça a été mon cas, déprimé, de constater qu'en 1978, non seulement le sujet était présenté aux informations le soir mais qu'il était si populaire et si proche que tout a déjà été dit. Vous voyez ici donc des éléments d'archives qui nous montrent des revues qui nous montrent que l'UNESCO a fait un travail considérable et qu'on était à deux doigts de restitution et même en 1981 a été nommée une mission pour s'occuper spécialement de l'Afrique, c'est-à-dire en fait la même mission que Felle Winsar et moi sommes en train de mener actuellement. Quelle déprime ! Pourquoi 40 ans après il faut tout recommencer ? Alors c'est une déprime heureuse allons-y, recommençons mais je vous montre simplement une phrase du rapport que cette mission de 1981 avait livré, la mission donc qui s'occupe de l'Afrique en 1980 et 1982 dirigée par le directeur des musées de France Pierre Cognam estime qu'elle s'est réunie parce qu'elle pense que bien compris et bien conduit le retour des biens culturels acte de solidarité autant que d'équité doit contribuer non seulement à la reconstitution des patrimoines nationaux et à leur respect mais ce faisant à la démonstration que ces patrimoines en demeurant accessible à tous font aussi partie du patrimoine mondial. Les choses ont été dites il y a 40 ans nous étions enfants nous sommes adultes nous sommes aux manettes maintenant il faut y aller. Vous voyez que ce texte date de janvier 1981 et même l'UNESCO à cette époque a designé un formulaire tout près une forme standard un formulaire pour faire des demandes de restitution formulaire qui existe encore. Alors je finis et vous me pardonnerez avec à nouveau Roger Gickel et avec la conclusion de son reportage de juin 1978 il y a 40 ans et il parlait à des millions de français équipés d'un téléviseur je vous le soumets. Si on veut préserver les identités culturelles et bien il faut présenter ce patrimoine préserver ce patrimoine artistique et donc quelquefois le récipient il faut bien se plier à ça. Bonne soirée à tous au nom de toute équipe du TF1 Dernier journal Jacques Poux 23h30 Merci Applaudissements Applaudissements ...